Bonjour, nous sommes Maëline et Maëlie. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le livre Sauvage de Nathalie Bernard. Donc Sauvage, c'est une fiction historique qui se passe au Québec dans les années 1950 et plus précisément au pensionnat du bois vert. Donc dans ce roman, on suit l'histoire de Jonas qui a 16 ans et il ne lui reste plus que deux mois avant de pouvoir sortir de ce pensionnat et donc de retrouver sa liberté. Et donc durant ces deux mois, son but, ça va être de rester passif et obéissant afin de faire croire aux dirigeants du pensionnat qu'ils ont réussi leur but, ce qui est de tuer l'Indien dans l'enfant. Néanmoins, sa vie va basculer le jour il va décider de se lier d'amitié avec deux autres enfants autochtones qui sont Lucie et Gabriel. Alors nous, nous avons beaucoup aimé ce livre parce que déjà, c'est une histoire inspirée de faits réels, ce qui fait que c'est intéressant et nous découvrons des sujets que nous n'avons pas forcément l'habitude de nous y intéresser. Ensuite, nous avons plusieurs points de vue dont celui de Jonas et de ses souvenirs, mais aussi ce qui est intéressant et particulier dans un livre, c'est qu'on a le point de vue d'une forêt, c'est donc original. Ensuite, c'est un livre facile à lire car c'est écrit en gros et c'est des petits paragraphes donc on peut lire comme on veut. On peut plus se rapprocher du personnage principal qui est Jonas car c'est un adolescent et on peut se mettre à sa place comme nous sommes aussi des adolescents. Cependant, c'est aussi un livre difficile à lire pour certains car ça parle de sujets sensibles et les personnes qui sont sensibles à ce genre de choses, je ne conseille pas trop de lire. Ils peuvent avoir du mal à les lire. Merci de nous avoir écoutés et au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada